Bonjour à tous, aujourd'hui je vais enfin faire ma vidéo sur le rajout de franges sur des boucles d'oreilles tissées en break stitch. Ça marche aussi avec le tissage peyote, parce que j'avais fait une vidéo sur le tissage peyote avec le quick start peyote. Et j'avais montré ce modèle et de là était partie la question de comment je faisais mes fameuses petites franges. Donc du coup, j'ai fait déjà une boucle d'oreilles pour vous montrer ce que ça donnait. Et là je vais vous montrer, j'ai fait une autre boucle d'oreilles, déjà j'ai commencé à la faire. Parce que vous avez un petit tuto sur comment faire un triangle en break stitch. Bon j'ai pas refait, je vous mettrai le lien pour la vidéo. Et puis donc on va s'attaquer sur les franges. Donc ce que j'aime bien utiliser, ça sera les perles du même ton que la boucle d'oreille. J'aime bien les bugles, donc du coup je vais rajouter des bugles qui sont dans la même tonalité que la boucle d'oreille. Et en tout dernier, pour fermer le rang, pour pouvoir après réenfiler le fil et le remonter, j'utilise des rocailles Miyuki en 15-0. C'est des petites, mais c'est fait exprès. Voilà, donc le principe est simple, c'est qu'on enfile toutes nos perles et ensuite on rentre dans à nouveau les mêmes perles. Et pour fermer le rang, c'est ces petites perles là qui vont bloquer le rang. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors du coup, pour avoir aussi ce que j'avais oublié de se dire, pour avoir cet aspect en triangle inversé on va dire, en croissant et en décroissant, il suffit juste de rajouter une perle et on a une perle dans chaque rang. Et donc on a ce petit effet là de triangle symétrique. Voilà, donc ça j'avais oublié de le dire. Donc on va commencer, je mets celle à deux côtés, je pense à vers deux modèles. Alors j'ai attaché mon anneau, j'espère que je suis dans le champ parce que je n'ai pas de retour de vidéo, donc je ne sais pas du tout quand je suis hors champ. Donc j'avais un anneau à attacher, donc je l'attachais, j'ai fait redescendre mon fil pour arriver à la première perle de mon premier rang de mon tissage en break stitch ici. Et donc à partir de là, on va s'amuser à enfiler les perles. Donc je vais vous montrer le système, c'est très simple. Donc je vais mettre ici pour que vous voyez. Du coup, alors on va prendre, je prends une perle foncée, une perle un peu moins, la grise. Là je mets mon bugle, donc comme ça. Je mets une dorée, parce que bon je dis pour trancher ça serait bien. Et je repars dans le sens inverse. Donc je prends, après voilà, le choix des couleurs, c'est vous qui voyez, c'est pas indispensable. Là je prends les trois petites rocailles. Donc en fait, ça nous fait cette séquence-là. Je ne sais pas si, hop, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, ça fait cette séquence-là qu'on va répéter, mais en rajoutant toujours ici à ce niveau, cette perle, hop, je vais essayer de la séparer. Cette perle-là, à chaque rang, on va, enfin à chaque frange, on va augmenter jusqu'au milieu. Donc là, il y a 15 rangs sur la boucle d'oreille. Donc du coup, on aura une première partie où il y aura jusqu'à 8 perles pour la pointe. Et ensuite, on fera en décroissant un 7 pour arriver à 1, comme ici. Voilà. Donc là, je vais enfiler tout ça. Alors, je revérifie que je suis bien dans le champ. Je vais peut-être zoomer un peu. Pour que vous voyez. Je ne sais pas, ça peut être top, peut-être. Est-ce qu'il veut prendre ou pas ? Il ne veut pas prendre. C'est flou. Là, c'est mieux. Donc, je vais rester comme ça. Et je vais essayer de ne pas bouger pour que vous puissiez voir. Donc, les 3 perles, les 3 petites perles, je ne les prends pas pour le retour de mon rang. Je prends après toutes les perles. Donc, il faut faire attention de bien enfiler toutes les perles. Et je vais dans la perle du premier rang du tissage. Voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez faire le tissage avec du Fireline, qui est beaucoup plus rigide. C'est vrai, quand on n'est pas trop habitué au Brick Stitch, c'est pas mal de commencer avec du Fireline. C'est un fil qui est un peu fil de pêche. Mais par contre, pour les petites franges, là, il ne faut surtout pas du Fireline parce qu'il est trop rigide. Et du coup, vos franges n'auront pas cette souplesse-là, en fait. Cette souplesse-là, elles ne seront pas rigides. Et en général, même, comme on serre un peu au niveau du fil, elles vont partir, mais elles vont rester, par exemple, comme ça. Donc, ce n'est pas terrible du tout. Donc, il faut vraiment prendre du fil Miyuki, enfin, du fil nylon. Mais, voilà, du nylon de ce type-là. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est du... Moi, le mien, c'est du K.O. K.O. Voilà, Bid & Fred. Voilà. Il y a du fil Miyuki aussi, donc il faut utiliser celui-là, absolument. Ensuite, quand on a fait la première frange, on va passer le fil... Donc, notre aiguille... Alors, je vais essayer de ne pas bouger. Alors, je recontrôle si je suis bien. Oui. Donc, je ne bouge pas, tant pis. On va passer dans la perle suivante. Je vais essayer de faire comme ça. Parce que sinon, moi, je ne vois pas, c'est trop petit. Donc, je veux filmer pour que vous voyez, mais le problème, c'est que ce n'est pas évident. Donc, du coup, voilà. Hop. Et j'essaie de ne pas trop serrer. Pour qu'ici, le fil ne soit pas trop tendu et trop rigide. Parce que sinon, on va perdre le pendant. Donc, après, je continue. Alors là, je mets toujours ma foncée qui est là. Après, je pense que ça aurait été plus joli de mettre des dorés en premier. La première, je l'ai faite comme ça. Donc, du coup, je vais continuer. Mais c'est vrai que je pense qu'avec le doré, ça aurait tranché un peu plus. Donc là, j'en mets deux. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir. Je mets deux claires au lieu d'une. Et après, je continue ma séquence. Donc, c'était une grise, mon bugle, la dorée, la grise, la bleue claire, un bleu foncé et mes trois petites miyuki. Les trois petites rocailles. Donc, on arrive à cette séquence. Oh là là, alors, où est-ce que je suis ? Est-ce qu'il va faire le point ? Ça n'est pas dit. Il ne veut pas. On arrive à cette séquence-là. Il ne veut vraiment pas faire le point. Je suis trop zoomée, donc du coup, c'est moche. Voilà. J'espère que ce sera clair, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Et on fait pareil, du coup. Je vais essayer de re-sendurer mon travail. Dans le champ, je suis à peu près dans le champ. Hop, ici. Là, il faut que je me lève à chaque fois pour voir... Il faut que je trouve un système pour avoir un retour vidéo, parce que là, c'est vrai que ce n'est pas pratique. On m'a déjà reproché dans un tuto de ne pas être bien cadré, mais bon, je fais du mieux que je peux. Et puis, comme c'est un travail quand même assez minutieux, on a tendance à vouloir les rapprocher des yeux. Et voilà. Du coup, on ne voit pas tout. Voilà. Et du coup, ici, ça vous fait cette espèce de petit triangle en bas qui stoppe. Après, vous pouvez mettre une autre perle comme ça, mais que vous ne prenez pas. Il ne faut pas la reprendre. La dernière perle, même si vous n'utilisez pas des perles comme ça, que vous utilisez des rocailles de la même grosseur qu'en 11.0, par exemple, ou des miyuki, comme ça, tout simplement. Il faut laisser la dernière perle de la série pour qu'elle bloque le travail. Sinon, vous allez repasser votre fil et vous allez faire sortir toutes vos perles. Donc là, pareil, on vient piquer dans la perle. Donc là, c'est la troisième perle du rang. Et on fait ça tout le long, en fait. Donc là, hop, on essaye de... Alors moi, ce que je fais, c'est en général, je fais ça en plus. Comme ça, je suis sûre que mon fil n'est pas trop tendu. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop flou. Je vais quand même regarder parce que là, c'est un peu flou quand même. Je ne sais pas comment on peut régler le... Là, ça va, mais je ne sais pas. Peut-être que vous allez le voir. Non. Là, ça a pris. Donc, je reste comme ça. Et on va continuer, du coup. Alors, on va prendre une bleu foncé. Là, je suis... Alors, le moyen mnémotechnique qui est pas mal, c'est comme il y a 15 rangs. Donc, premier rang, une perle. Deuxième rang, deux perles en plus. Troisième rang, mais trois perles. Donc là, j'utilise trois perles. Après, j'avais une grise, un beugle, une dorée, une grise, une bleu claire, une bleu plus foncée, et les trois petites rocailles. Voilà. Toujours pareil. On ne prend pas les trois rocailles. On reprend, donc, on repasse dans toutes les perles. Donc, il faut faire bien attention, parce que des fois, on peut passer à côté. Et on remonte dans la perle de la boucle d'oreille. Donc, là, des fois, il faut les laisser, il faut les aider à se mettre en place. Alors, des fois, elles ne veulent pas. Il faut bien veiller à ça aussi, parce que sinon, après, ça s'était fait. Enfin, le fil n'est pas tendu comme il faut. Et ce n'est pas très beau. Donc là, elle ne veut pas, elle veut vraiment pas, celle-là. Là. Non, toujours pas. Vraiment, comme là, il y a ceux-là qui fassent la pointe. Voilà. Et je fais bien attention que le fil soit suffisamment tendu, mais pas trop. Et on continue. Alors, mon fil s'est enroulé autour de moi, mon aiguille. On passe, donc, dans la perle suivante, toujours dans le tissage. Ce n'est pas évident, comme ça, en ayant la boucle d'oreille posée, parce que moi, je l'ai toujours... Mais je ne veux pas... Donc, il faut tirer pour ne pas qu'on voit le fil entre les perles. Voilà. Comme ça, là, il s'insinue entre les perles, ici. Mais il faut aussi que ça ne tire pas trop sur ma petite frange. Et là, on continue. Donc, quatrième rang. Donc, on en met quatre. Quatre bleus clairs. Comme ceci. La grise. Le beugle. La dorée. La grise. Le beugle clair. Foncée. Et mes trois petites perles. Et on continue, pareil. Donc, on laisse de côté les trois petites perles. Et on repasse dans toute la série de perles. Et ensuite, dans la perle de la boucle d'oreille. J'ai des mouches. Et comme il fait chaud, elles sont particulièrement pénibles. Donc, voilà ce que ça donne. Là, il s'est bien mis. Et donc, non. Je vais parler trop vite. Voilà. On serre. Et on repasse dans la perle suivante. Et on continue le même procédé. Donc là, je vais faire jusqu'à la dernière de la pointe. Si on veut. J'essaie de camoufler mon fil. Sinon, ça va faire trop long pour vous. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Déjà. Je vais essayer de vous montrer si ça veut bien faire le point. Il ne veut pas. Alors, je vais essayer de... Non, pas dans ce sens-là. Dans l'autre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez bien. Ici, j'ai augmenté mes bleus clairs. À chaque fois, d'une perle. Pour que ça fasse ce petit dégradé. Voilà. Donc, de plus près, je vous montre. Voilà les premières qui sont 7 teintes-là. Je pense que finalement, ça aurait été bien vu que tout le tour est doré. Ça aurait été bien de faire le bas en doré aussi. Mais bon, bref. C'est pas moche. Donc, j'ai décidé de laisser comme ça. Je ne voulais pas refaire l'autre. Donc, du coup, je laisse comme ça. Voilà. Je vous retrouve après. Dès que j'ai fait la plus longue, la pointe. Pour vous montrer un peu le reste. Et puis, peut-être que s'il me manque du fil, peut-être que je vous reprendrai pour vous montrer comment on fait pour reprendre, quand on arrive à la fin du fil, comment achever son travail et le recommencer. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. Ici, j'arrive où j'ai pratiquement plus de fil. Donc, j'ai fait ma petite frange. Je suis repassée dans ma première perle de mon premier rang de tissage. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans ma boucle d'oreille et en zigzag, comme je vous avais montré sur une autre vidéo où je vous expliquais comment terminer aussi, comment c'est terminer un fil. Et du coup, voilà, vous faites comme ça. Et en général, il vaut mieux le faire dans un zigzag, comme ça, le fil ne part pas. Donc, j'essaie de prendre deux perles à chaque fois. Et ici, pareil. Hop, ça a pris ma frange. Donc, ça n'a pas eu tout. Hop. Voilà. Et là, je vais couper mon fil. Avec mes gros ciseaux, mais qui coupent bien à ras. Donc, c'est pour ça que je les aime bien. Et je vais prendre un autre fil. Je vais essayer quand même d'enfiler mon aiguille le plus rapidement possible. Même si le chat est super minuscule. Donc, j'ai toujours du mal. Et puis, ma vue baissant, ce n'est pas fait pour enranger les choses. Voilà, je n'arrive pas. Je vais essayer de l'autre côté. Non, forcément, ce n'est pas le bon. Je vais vous reprendre juste après avoir enfilé mon fil. Parce que là, c'est laborieux. Voilà, donc du coup, mon fil est enfin enfilé. Donc, du coup, je vais... On repasse n'importe où dans la boucle d'oreille. Ça ne va pas faire le point. Voilà, j'espère que c'est bon. Ça ne bougera plus. Donc, on passe... Oh, moi, je passe vers le milieu. Je laisse du fil parce qu'il faudra que je le coupe après. Et en CTP pareil, on fait des zigzags. Et le but, c'est de sortir... Alors, attendez, hop là. Et puis, sous ma véranda, il fait une chaleur pas possible. Mais c'est le seul endroit... C'est mon endroit où je fais tout mon bricolage. Donc, du coup, voilà. Et du coup, le but, c'est d'arriver dans... Hop, là, je suis bien. Au niveau de la prochaine perle qui est là. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Aïe, elle me pique en plus, c'est bien. Voilà. Du coup, on peut recommencer. Et là, j'ai beau tirer, ça tient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'extrémité. Toujours pareil, il y a mes grands ciseaux. Et on va donc reprendre la séquence. Donc, là, j'étais à... Si j'arrive à traper mon aiguille, ça serait bien. Alors, est-ce que je suis toujours bien centrée ? Oui, à peu près. Alors, en fait, ici, j'étais à... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il faut que j'en mette 7. Alors, on va reprendre. Ici, là. Ce fil, je l'avais gardé, mais je pense que je vais pouvoir le couper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec une grise. Mon petit beuguel, ma dorée. Une grise. On met trois petites. Toujours pareil. Après, voilà, c'est toujours le même procédé. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà. On écarte les trois. Et on passe dans toutes les autres. En faisant bien attention de ne pas en oublier parce que, comme des fois, elles se tordent vers les coquines. Et on repasse dans la perle du départ. Voilà. On va essayer de les mettre bien pour tendre. Voilà. Donc là, en fait, on est arrivé. Et là, je passe donc sur ma dorée qui est en fait le centre du travail. Voilà, ça, c'est le centre du travail. Donc, hop. Voilà. Je fais bien attention, toujours. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va faire le centre du travail. C'est la seule rangée où il y aura huit perles. Et après, on ira en décroissant. Donc là, j'en mets huit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, je ne sais pas pourquoi j'allais continuer. Une comme ça. Désolée, j'ai des enfants qui font un raffût pas possible. Comme d'habitude, de manière à chaque fois que je fais une vidéo. Là, une bleue et mes trois petites rocailles. Voilà. J'espère que je suis toujours... Je vérifie que je suis toujours centrée. Oui, là, c'est borger la marge. On repasse donc les trois. Hop. Et on repasse dans toutes les perles de notre petite ligne. Et on passe dans la dorée. Miracle ! Là, elles se sont mises d'entrée bien comme il faut. Formidable. Alors, voilà. Et on passe dans la perle suivante. Et là, comme c'est le centre de notre travail, enfin le milieu du travail. Maintenant, on va repartir en sens inverse. Donc, en mettant 7, 6, 5, 4, 3 pour arriver à une perle de cette couleur-là. En bout, comme ici. Donc, je vais refaire tout ça tranquillement. Et je vous reprends dès que j'ai fini la fin de la frange. Pour vous montrer comment je termine le travail. Mais c'est exactement pareil que quand on a terminé et repris notre fil. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. Là, je termine ma dernière frange. Alors, j'ai repris ma petite séquence de perles, de couleurs. Et donc, je vais terminer par ma dernière frange. Et là, donc, je vais rentrer mon fil. Comme tout à l'heure, c'est pareil. On prend en diagonale. On va essayer d'en prendre. Moi, là, pour ce travail, bon, parce que c'est assez rigide. Et du coup, pour ce travail-là, Il en faut quand même. Il ne faut pas en prendre que deux. Donc, voilà. Et je monte. Je vais aller ici. Je vais vérifier que vous voyez. Je suis toujours dans le champ. Voilà. Et je vais redescendre par ici. Et ça sera bon. Dans mes dorés. Voilà. Donc, je coupe. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon petit crochet. Alors, mes pinces sont là. Je l'ouvre. Alors, ce qui est bien, c'est... Enfin, ce qui est pratique avec ce tissage-là, c'est que c'est symétrique. Et on peut regarder quel côté est le plus joli au niveau du tissage. Là où il n'y a pas les filtres qui sont trop apparents. Et à l'occurrence, c'est l'arrière qui est plus joli. Donc, du coup, je vais le mettre pour le devant. Je maintiens ma petite boule là. Et je ferme. J'essaie de fermer au maximum l'anneau. Histoire que... Tu ne pas perdre la boucle après. Ce serait dommage. Et je mets toujours un petit embout en silicone. Pour attacher derrière. Et voilà ce que ça donne. Donc, elles sont bien flexibles. Il n'y a pas de soucis. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez faire aussi des losanges anti-sages comme ça. En fait, vous prenez la symétrie de ça et vous refaites avec un autre fil. Vous refaites en symétrie. Et vous obtenez un losange avec le motif. Ça fait un petit motif jacquard aussi qui est très joli. Mais bon, vous n'aurez pas les franges par contre. Là, c'était vraiment un tuto pour vous montrer comment faire les franges. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez... Ce n'est pas très compliqué. Et voilà. Donc, du coup, vous pourrez vous essayer... Essayer à votre tour de le faire. Je vois qu'il y en a une qui s'est un peu... Voilà. Et voilà. Donc, à vous de jouer maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle n'a pas été trop longue. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. et j'essaierai de voir si je peux faire cette vidéo où je vous répondrai de toute manière avec plaisir. À bientôt. Ciao.